C'est la semaine dernière, dans une ambiance festive et chaleureuse, que s'est tenue la 10e édition des prix de la relève Mallette à la salle promosuelle Assurance de Montmagny. L'événement est lieu avec la participation de M. Mario Bédard, président du conseil d'administration de Mallette, et avec une foule estimée de 175 personnes. Tout d'abord, les convives avaient le droit à déboucher dans le cadre d'un 5 à 7 pour qu'ensuite, Mallette et ses partenaires attribuent des prix selon deux catégories, soit Futur Entrepreneur et pour la catégorie Entrepreneur. Les récipiendaires de la catégorie Futur Entrepreneur sont donc Mme Jessica Langlois de L'Anti-Miracle et Mme Marie-Pierre Patouane d'Aubergyly, chacune remportant un prix de 1000 $. Pour ce qui est des récipiendaires de la catégorie Entrepreneur, ce sont Frédéric Landry de Dépanneur Landry, M. Tristan Gagnon et Mickaël Robichaud d'Énergie GR, M. Benjamin Roy de la ferme Sanyben et M. André Chamberlain de Fix Auto Montmagny, chacune d'eux remportant ainsi un prix de 2500 $. Le jury a eu un coup de cœur dans chaque catégorie. Des prix de 500 $ en argent ont été remis à Mme Marie-Pierre Patouane d'Aubergyly et M. Benjamin Roy de ferme Sanyben. En plus des prix déjà mentionnés, une formation multidisciplinaire en gestion sera offerte à tous les candidats s'étant inscrits au concours. Au total, plus de 200 entrepreneurs ont déposé leur candidature lors de l'une ou l'autre des éditions des prix de la relève. Le montant total des prix remis jusqu'à maintenant est des plus impressionnants. En effet, les récipiendaires des dix premières éditions vont s'être partagés au total 185 000 $ en prix. Ce support financier offert par Mallette et ses partenaires ont sans aucun doute fait une différence pour le démarrage ou le développement d'entreprises des MRC de Montmagny et de Lillet. C'était José Soucy pour Céma TV Nouvelle à Montmagny.